Au début, le journalisme radio, ce n'était pas forcément ma voix, je ne me plaisais pas forcément. Au fur et à mesure des cours qu'on a eus précédemment, je me suis dit en fait pourquoi pas, ça peut être une réelle opportunité pour moi et j'ai eu l'opportunité qui est tombée finalement chez 5% Radio et c'est vrai que je me suis découvert peut-être une petite passion. Alors ma journée type chez 5% c'était très simple en fait le matin, c'était plutôt dédié à la préparation des sujets, alors quelles questions je vais poser et ensuite aller directement sur le sujet si possible évidemment, récolter tous les témoignages possibles et puis en fait l'après-midi c'était plus du montage pour avoir un produit fini à la fin et c'est vrai qu'il y a toujours une énorme part de satisfaction et de fierté lorsqu'on entend le produit fini le lendemain matin ou encore dans la semaine qui suit selon l'actualité. Alors la plus grosse expérience pour moi je dirais le jour où j'ai dû partir sur le terrain un reportage à la ZAD à Saïs où les forces de l'ordre montaient une opération pour descendre des arbres les écureuils donc les militants écologistes qui militaient contre l'autoroute de la 69. J'étais à la fois sous tension de par la situation mais aussi car on m'a dit que je devais le monter dans l'heure donc dans la voiture je faisais les montages etc. pour que ça passe en antenne pour dire ce qui se passe en temps réel. C'est là où je me suis dit en tant que journaliste c'est un métier où il faut vraiment s'adapter où il faut faire attention à soi aussi parce qu'on est souvent apte à prendre des risques mais on se dit que c'est un métier où il faut être passionné.